Bonjour, je suis Anne Barbeau et je vais vous parler du Baiser comme une première chute qui est une adaptation théâtrale de l'Assommoir d'Émile Zola. Alors c'est l'histoire d'une femme, Gervaise, qui quitte sa province pour venir s'installer à Paris avec son compagnon, Lantier, et leur fils Étienne. Et très vite, Lantier va quitter Gervaise pour une autre femme et la laisser seule avec son fils. Donc évidemment, cette séparation est douloureuse, mais Gervaise est une femme battante, elle est courageuse, elle est inventive et elle va tout de suite retrouver du travail, elle va travailler dans une blanchisserie et le reste du temps, elle s'occupera de son fils. Et c'est là qu'entre dans sa vie un homme, Coupeau, c'est un ouvrier, il est couvreur et il est fou amoureux d'elle. Donc elle, elle tente de résister à ses multiples avances parce qu'elle s'est fait la promesse de mettre avec un homme. Alors notre adaptation va suivre ces deux personnages, Coupeau et Gervaise, du premier baiser à leur chute. Je ne vous dévoile pas la suite. Ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire incarne encore nos combats, dans le désir d'émancipation de Gervaise, dans ses rêves d'ambition, mais aussi dans le relâchement des liens familiaux, les plaisirs, et puis les méfaits de l'alcool et les dettes. Alors ça se déroule à Paris, dans un Paris où le luxe et la misère se côtoient. Ce que je trouve assez fascinant dans cette écriture, c'est que c'est une écriture qui ne ment pas. Zola dit ce qui est. Il y a quelque chose de très réel, de très palpable, une sensation, une impression de lutte et de fièvre qui est constante. Moi, je trouve que c'est une matière riche à mettre en vie au plateau. Donc avec mon équipe, on va s'attacher à rendre ces personnages le plus réel possible pour que les spectateurs aient cette sensation d'assister à une intimité qui leur est proche et je dirais même plus encore qui leur est familière.